Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Autre chose, concernant les Battle Royale, c'est bon pour stream Avatar, elles sont remises comme avant, vous y avez accès toutes les 2 minutes pour les VIP si vous voulez les lancer, c'est pas un problème du moment que vous y pensez, ça permet de faire gagner un petit peu plus à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir autant d'Avatar que possible ou d'être présent aussi souvent. Également en fin de stream, on verra pour faire un petit combat de boss, j'ai un truc sympa pour vous, je sais pas si ça marche bien mais j'ai retrouvé ça, du coup on verra ensemble un petit peu ce que ça donne, mais après je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde, j'espère juste que vous allez participer et que comme ça on va bien se marrer. Donc, je vais t'inviter, on a rien d'autre de plus à raconter parce que les raids sont toujours en test sur Bullroher. Ah c'est Toto ! On a pas été voir les différentes maisons du Rohan parce qu'elles sont pas encore disponibles, donc pas vraiment de grosses nouvelles, les grosses nouvelles c'est pour Ark et ça c'était ce matin. Ça va Toto alors ? J'ai vu que tu nous avais mis d'autres trailers avec les Rohirrim, que maintenant c'était les Rohirrim, par contre ce que j'ai pas compris c'est qu'en fait t'étais encore abonné quand ils ont passé, quand le Rohan est arrivé sur les serveurs légendaires. Parce que c'est là où normalement c'est seulement pour les VIP ce coffret, je veux dire que t'étais encore VIP ou du coup t'as un abonnement qui est passé sans le voir ? Allez, on va ouvrir le petit cadeau de Hobbit ce soir, qui va nous donner, qui va nous donner, qui va nous donner une potion de restauration de combat, voilà c'était du caca. J'ai eu un immense tas de débris d'argent. Ouais, au moins déjà ça c'est plus intéressant. Ça vaut deux pièces d'or. Ah ouais, ça, avec deux pièces d'or c'est quand même pas rien. Ouais je suis toujours en abo, ah bah d'accord, mais t'avais pris quoi, trois mois ? Une bonne chose, l'armure plus la monture, il me manque l'arme et voilà. Ouais t'avais la monture parce que du coup c'était la monture des extensions, la monture verte c'est ça, avec le cheval sur le côté. Et du coup il te manque l'arme et voilà. Ouais après l'arme tu peux attendre, de toute façon il faudrait déjà que tu joues ton perso. On va le tout faire des persos RP qui sont super beaux, il faut les monter, tu le sais. Donc là c'est un nouveau perso que t'as fait ? Ou c'est un que t'avais déjà, que t'as gardé en réserve ? Non, il a tout supprimé, sauf Nounours. Et il a refait un Nounours. Ok. Bon, et j'imagine que ce nouveau personnage vient du Rouen ? Ouais. Parce que si il est habillé avec les trucs du Rouen, c'est pas pour venir du Gondor. On lui cherche un nom. Ah oui. Attends, il est pas déjà créé ? Bah si mais euh... Son nom ça lui plaît pas donc voilà. Ah oui donc en fait tu l'as juste créé mais tu vas en recréer un parce que le nom te plaît pas du tout. D'accord. Bon bah pourquoi pas. Bah c'est toi que ça regarde hein. Si ça lui plaît. Tu sais que tu aimes créer des personnages. On va peut-être te concentrer à travailler pour des développeurs et à créer des personnages. Parce que là vu la masse de connaissances que tu as sur la création de personnages, c'est là où tu as passé le plus de temps j'imagine. Et puis dans les premiers niveaux aussi pour tester un petit peu les personnages. Eh, je pense que tu pourrais les aider. Coucou Lacrymo. Ou plutôt heureux ? Je t'ai dit coucou dans le jeu. Ça va ce soir Lacrymo ? Alors. Excusez-moi. Bah il faut qu'on aille en face là. On a quoi à faire ? Ah ouais. On a des balistes à démonter. On a des catapultes à exploser. On a des idoles obscures à récupérer. Ou peut-être à détruire. Non, c'est à détruire. Parce que les récupérer, ça sera un peu bizarre. Éliminer des orcs à Garbios. Si ça se trouve, ça doit peser une blinde en plus. C'est clair. Surtout que des fois, oui, les idoles, c'est pas un petit truc. Comment on descend ? On glisse en fait ? Ouais. Ok. Et moi je vais glisser sur l'imposonneur là. Yahou ! On saute et on meurt. Super, j'attendais de glisser moi comme... Voilà, comme ça. Ah, mais tu castes pas là. Ah, il y a un à foutre qui fait son totem et tout. Alors, j'ai trouvé un nom, c'est Beowulf. Mais c'est un personnage connu, c'est pour ça. Ah oui, oui, Beowulf, oui. Quand même plutôt connu d'ailleurs. Même Beowulf, c'est ce qui est un peu, et grandement, inspiré d'Holkien. Alors, non. Beowulf, ça va pas. Beowulf. Ouais, Beowulf, mais il faudrait qu'il puisse se transformer en loup. Mieux. Non, Beowulf, moi, ça, je le dis, Beowulf. Ah. Ah ouais. Dieu. Aussi, bah, ça dépend de la prononciation. Alors une fois, l'accent, la région, la comté. La comté. Elle me charme en pays. Beowulf, c'est hyper classe, mais trop connu. Bah, c'est ça. Surtout que je sais même pas si ça marcherait. Que ça doit déjà être pris. Y'a vraiment que sur les serveurs légendaires, maintenant, que tu peux te faire plaisir à mettre des noms qui sont peut-être déjà pris ailleurs, des trucs très connus. Mais sur les serveurs qui ont déjà 12 ans d'existence, c'est un peu chaud, quoi. Surtout ceux où y'a eu un regroupement. Toi, tu y as pensé ? Dis-toi que d'autres y ont pensé avant toi. Putain, moi, je lui ai donné plein de noms que j'ai sortis de ma tête. Et t'imagines, ils étaient déjà tous pris. Oh putain, mais d'accord. C'est quand même. Ah ouais, mais bon. C'est un jeu à Roroll, on le rappelle. Forcément, il faut leur donner des noms à ces petits Roroll. Tu imagines ? J'ai appris, c'est pour ça que j'avais mis un hache. Ah oui, moi, avec le hache, on ne voit pas la différence. C'est toi pour que ça passe. Essaye de donner un nom en rapport avec les maîtres des chevaux. Qui maîtrisent bien son cheval. En rapport avec les étalons, un truc du genre. J'ai déjà donné plein de noms comme ça. Ah ouais ? Oh bah dis-donc. J'ai pas de chance quand même. J'ai donné plein de noms avec E.O. Est-ce que t'arrêtes de faire des persos ? On va prendre le problème à la racine. Qu'est-ce qui empêche d'avoir des nouveaux noms ? Toto fasse trop de persos. Et pourquoi il ne pourrait pas s'appeler Thomas, tout simplement ? Thomas, ça ne fait pas assez cavalier du rond ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas... Franchement, ça passe bien, c'est classe. Au pire, tu l'appelles Théoma ? Ouais, Théoma, ouais. Putain, mais où ils ont mis le truc ? Sérieux ? Je ne peux même pas l'attraper. Mais si, il faut faire le tour, regarde par ici. Tac, 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 tac. Je tourne ici et tu arrives... Super. Là. Putain, c'est pratique. Ça ne va pas lui plaire, Théoma. Ça ne va pas lui plaire, mais pourtant, hein ? C'est celui qui devrait le procéder. C'est marrant parce que j'ai pensé à un monstre, c'était Théomère. Ouais, Théomère... Théou, mère ! Théou, mère. Théomère, Théoma ? Non, t'es à la proue ? C'est pas des jeux de mots comme ça avec Théou, hein. Théou. Alors, les autres catapultes doivent être dessus. Et je vois une pierre sentinelle. Ça doit être les idées. Alors, comment on monte là-dedans ? Par là, on peut faire le tour. J'ai déjà essayé Théwolf. Déjà pris. Théomune, déjà pris. Bah Théomune, c'est normal. Mais, euh, ouais. Si tu veux faire un truc certé... Tu sais, il y a des noms aussi, comme... Koundin, fils de Hama. Tu vois, c'est pas forcément des trucs avec Théou, hein. Ouais, tu peux faire dans le... Dans le magnifique, tu vois, avec Eorl, carrément. Eh oui, je l'ai donné un truc, genre Eorling. Ouais, Eorling, Eorlinga, c'est-à-dire. Ouais, hein. Eorwing. Tu vois ? Eorling, ça fait celui qui a des ailes de chevaux. Théo Helm, déjà pris. Oh bah... Eudem au bouffre de Helm, Théo Helm. Ah là là. Mais t'as pas essayé Eorling. Bon, ça va dire qu'il aime pas. Ouais. Il va un truc avec Théo. Il met bien Thormund aussi. Ouais, mais Thormund, avec une armure du rohan, je sais pas si ça donne aussi bien, quand même. Oh ! Ça fait femme. Oh, n'importe quoi. Ouais, ça fait penser à Eowyn, Eorling. C'est la sonorité à la fin. Bah, moi pas. Non, regarde. Là, un soldat blessé. Surtout qu'en plus, normalement, ça fait pas femme, parce que les Eorlingas... Bah ouais, voilà. C'est quand même les cavaliers, quoi. Les cavaliers de Eorl. Ah bah, d'accord. Je parle pas, celui-là. Il doit être vraiment blessé, hein. Un allié en détresse. Vous êtes là pour me donner un coup de main ? J'ai tenté d'éviter les orques autant que possible, mais j'avance lentement. Si vous pouviez m'aider, je pourrais en sortir de là, même si je crains de vous être d'un grand secours. Vite, partons avant qu'ils ne nous trouvent. Je continuerai du mieux que je le peux. D'accord. Par contre, il se met à courir, c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Eorbar, c'est plus badass. Ouais, ça, ça fait corsaire, par contre. Ah ouais, c'est vrai, ça. Eorbar. Eorbar, le corsaire d'Oumbar. Eorbar, le corsaire d'Oumbar. Rrrr. Rrrr. Il va mordre ses ennemis. Rrrr. Mais ça peut aussi être un nom, si tu fais un truc RP, avec une histoire un peu plus... un peu plus violente. Et Oumbar, le... le brigand... Non, tu ne veux pas faire un brigand, tu veux... Le vil-gredin. Rrrr. Le coriace, tu vois. Le coriace, parce qu'il... Le cornio. Est-ce qu'il ne s'est pas laissé faire au combat ? Ou alors, le brut. Eorbar. Mais... Mais ça, c'est trop facile, ça. Le jeu, il ne voudra jamais. C'est déjà pris. Déjà, c'est le cas. C'est le nom que je t'ai donné, ça. C'est pas possible, ça. Je devrais pouvoir faire le reste du chemin à partir d'ici. Merci. Ah, cool. On s'est juste battu contre deux wargs. Oh, bah... Il n'a pas trop sollicité de notre temps. Oh, bah... Ah, mais attends, pour aller dans cette forteresse-là, il faut bien, je crois, prendre le pont. Il y avait dans l'autre forteresse. Viens. Bah... Bah, il y a un pont. Ouais. Encore ? Viens, viens, viens. Mais ici, on peut rentrer ? Ouais, on peut rentrer, mais est-ce qu'on peut monter ? Bah... Si on peut monter, oui, mais si on ne peut pas monter, il faut passer par le pont. Bah... Attends, on va regarder. Bon. Ah, moi, je ne vois pas de... Bah, là-bas, il y a un truc. Bah, voilà, ok. Bah, si, il y a un escalier. Voilà, moi, je demande. Si, ça a marché, un capitaine, ça colle bien. Ah, en plus, tu joues à capitaine. Capitaine. Arrête, ça clique. Alors, lui, c'est un chef qu'on devra retuer par la suite, bien entendu. Oh là ! Ouh ! Ok. C'est normal, c'est un gros troll sur le côté. Salut, Azahi ! Coucou ! Avec l'interface du rang, ça claque. Ah, bah, c'est tout de suite plus immersif. Pourquoi le commandant Ourok est à moitié à poil ? Coucou ! Ça ne fait pas très commandant, quand même. Bah... Pourquoi ? Je ne sais pas. Le respect, en plus... Regarde, il a la main blanche sur ses parties. Quoi ? Bah, c'est plus blanc ici, ça veut dire que, du coup, on lui a appliqué la marque. La marque, il s'envoie. Bah, je n'ai pas une main. Oh, regarde, tu sais ! Oh, c'est Hurnulette. Il est reparti. Oh, elle est là, l'idole. Regarde. Regarde, regarde. C'est une pierre sentinelle. What ? Oh, dur, dur. Mais... Mais... Comment on y va ? Manque la musique, et là, je serai bien. Ouais. Je veux dire, la musique que je pourrais mettre. Ça me réveille bien. Un jour, tu sais, on sera au rang. Comment on pète, ce truc ? Alors, est-ce que ça nous dit quelque chose ? Tu m'expliques ? C'est pas indiqué... Parce que ça, c'est facile. On fait clic-clic, et puis voilà. Alors, les idoles se trouvent dans les environs de 4 burzes. Je vais demander d'écrire les idoles de la forêt. Ouais. Dans la forêt ? C'est pas celle-là, alors ? Mais si, si, c'est ça. C'est les idoles au sud de la forêt noire. Mais peut-être que c'est pas ça. Parce qu'attends, si j'active la quête... Bah, mais on dirait qu'elle brille. Non, non, elles sont plus bas. Les idoles... Ah, regarde ! Oui, oui, elles sont plus bas. Elles brillent. Elles brillent, c'est peut-être parce qu'elles sont actives. Il y a un esprit dedans qui est piégé. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est celui-là ? Bah... Salut, McDo ! Bien sûr. Coucou, d'où, Mc. Ça claque. Hermund, gardien de l'isen. Ça claque. Ouais, après, protecteur de la marche, ça sera encore mieux. Eh, moi, ma sentie, c'est la lance de la marche. Ça, c'est cool. Et, bizarrement, elle a une épée à la main. N'importe quoi. T'as rien, t'es connerie ? Ma sentie, elle porte que des lances. Oui, j'ai que amis, bah, je me doute, Toto. Je me doute, mais... Si tu montes ton personnage, un jour, tu pourras avoir... Un jour, tu pourras. Alors, là, c'est tout fini. Donc, du coup, les idées de l'Obscure, c'est en dessous. Mary, s'il te plaît. Détruisez les bannières orques. Élimine les éclaireurs orques à Tormorvit. Ah, bah, Tormorvit, non, mais ça, c'est au-dessous. Non, ça, c'est les autres quêtes. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est Tormorvit. Mais, tu vois, ce qui est pas logique, c'est que là, nos quêtes, elles sont de niveau 65. Et celles de Tormorvit sont de niveau 64. J'ai bien compris que tu voulais pas faire celle de Tormorvit, mais pour autant, il faudrait les faire avant. 64. Oh, ce qu'il m'a mis ! Quoi ? Oh, oh la la ! Genesis, oui. C'est pour demain, McDo. Bah alors, euh... T'as vu ça ? On a les Landes d'Ethènes. C'est pas beau, ça ? Ah, on a le bonus des Landes d'Ethènes ? Ouh. Après, ça va pas nous servir à grand-chose. Oh la la, trop bien, les trucs qu'on récupère. Hop. Ah. Ouais, du coup, McDo à Genesis. Mais alors, si demain, tu commences tôt, ça veut dire que tu seras dispo pour Genesis le soir ? Si, bien sûr, on y a accès le soir. C'est bon ? Non, mais c'est quoi cet effroi ? C'est la pierre sentinelle, hein, c'est ça ? Bah oui. C'est pas très sympathique, cette passante. Pas très sympathique. Et alors quoi ? Tu veux sauter alors qu'il y a un pont ? Hop. D'accord. Il y a une petite rambarde. Écoute, on va aller faire les idoles et après, on va revenir parler à Rodelette. Ça me fait toujours penser à Rondelette. Oh, elle a pas l'air très grosse. Mon préféré, c'est le Rondelette. Maïgouanen. Suilette Mélone. Suilette Mélone. Ça dépend de combien il fera. Oh, le tricheur. Ah oui, c'est vrai que t'as pas une connexion en béton. Euh, bah non, c'est... Tu vois qu'il fallait... Bah non, le pont, il amène... Mais si, on aurait pu prendre le pont. Quoi ? Bah, regarde, c'est là-haut. Ouais, mais c'est là-haut, comment on y remonte ? Bah... C'est partout le tour. Attends, ouais. Oh, mais non, mais moi, j'ai... T'as pas pris les bonnes fêtes ? J'ai pas les idoles. Ah, d'accord. Je te suis, donc. Ah, là, 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 là. Moi, je me fais engueuler quand je guide. Euh... Un, haut, hut. Je m'auto-flagelle, hein. Ouais, c'est bien, quand tu comms. Bon, là, je pense qu'il fera au moins 10 gigas. Au moins 10 gigas, McDo. Parce que de ce qu'ils nous ont mis en trailer, même si tout n'est pas disponible dès cette sortie-là, euh... Ouais. Au moins 10 gigas. Alors, à quoi elles ressemblent, ces petites statues sentinelles, là ? Statues idoles, ou je ne sais quoi. C'est une bonne question. Ah ouais, on est en plein dedans. Ah oui, bon, ça va. C'est toujours les mêmes, c'est celles avec la tête de sauron. Faut pas de les rater. Oh, bah, ça va. J'y cours, j'y fonge, j'y vole. C'est clair qu'on ne pouvait pas les récupérer. Oh, espèce de lourd. Tire-toi. Bon, allez, je vais pas se faire un petit coucou et je go de dos, je vais t'affaire à 4 heures. Oui, c'est pour ça. Allez, repose-toi bien, McDo. Bon courage pour demain matin. Ah, plus, plus, plus. Et puis, peut-être à demain. Demain après-midi, demain soir. Ouais. Donc, par cas, j'ai réparé les battles royales. J'ai remis, c'est vrai que j'avais pas... J'ai réparé. En fait, c'était pas réactivé comme il faut. Ouais, j'ai gagné ! Trop bien ! D'ailleurs... Le bouclier ! Quoi ? C'est pas mal. C'est un bouclier ? C'est quoi, c'est un bouclier que tu te sers comme bouclier ? Oh, le pauvre ! Ouais, en plus, il est chétif, quand même. Vaut mieux que tu prennes Balou. Tu peux encaisser. Le pauvre, quoi. Ouais, donc du coup, je voulais dire que... En fin de stream, on fera un... Oh, ok. On fera un petit truc. J'ai retrouvé dans mes mails quelque chose d'intéressant. Je sais pas si ça intéressera beaucoup de monde, mais on verra. Oh, non ! J'ai gagné 3 PV, c'est pas vrai ! Oh, c'est à cause de l'endettel ! Putain ! Ah oui, du coup, t'es plus à 10-0-0-4. Attends, attends. C'est quoi qui me donne, putain, de PV ? Faut que je reparle. Ah oui ! Mais non, c'est même pas ça. On a gagné pas un petit peu de... Attends, gloire, citation, citation. Mais de toute façon, ça me donne 3 PV. Moi, je t'ai rien donné comme bonus. Ça, c'est de la bonus. Non, c'est pas juste ! C'est parce que... Oh, mais pourquoi ? T'aurais pas gagné un objet. T'aurais pas changé un objet ? Mais non ! Quelle tristesse. L'habitude de la forêt noire fait que tu as plus d'aisance et ça te remonte le moral. Quelle tristesse. Ah, quelle tristesse ! Peut-être qu'en fait, hier, quand tu as vu 10-0-0-4, on avait de l'effroi. Non. T'as l'heure, à la fin de l'autre live, le BR était serré. Oui ! Oui, oui, justement, elle m'a dit... Mais c'est pas possible ! C'est pas possible, mais il a pris les 3 caisses et le mien l'a pris. Mais oui, putain ! Moi, je passe dessus, la truc, elle est pas encore activée. Il passe derrière moi. Bim, il prend la caisse. Trois fois ! Trop d'abus, franchement. C'est un rat ! C'est un rat ! Je suis désolé, mais il ressemble étrangement à l'autre. C'est trop bien ! Putain, il a la corruption, en plus. Putain, il tape fort, en plus. Ouais ! Je te les tourne. C'est trop bien ! C'est un rat ! Ah putain, il y a plein de rats dans cette forêt, c'est génial ! Finalement, la forêt noire, c'est pas si mal. Ouais, c'est trop cool ! La dyslexie, ce cancer, le talent. Non, mais c'est pas grave pour bouclier. On t'en veut pas. C'est rien, je me fais toujours engueuler quand je reprends les gens. Moi, je préfère que tu mettes bouclier. On comprenne ce que c'est, mais qu'on se marre quand même. Plutôt que tu mettes un truc et on comprend rien du tout et ça nous agace. Attends, il y a une idole par ici. Il y en a une aussi, là. Ouais, bah... On va à la mienne d'abord. Allons pas la contrarier ce soir. On a besoin d'une bonne nuit de sommeil, car demain... Bonjour. Enfin, on l'espère. Surtout un grand soir. Demain, c'est mon anniversaire. Ça va, le grand jour ? Ça pourrait être à changer d'anniversaire. Ça pourrait être tous les jours mon anniversaire. Non, tous les jours, c'est ton non-anniversaire. D'ailleurs, on vous souhaite un très bon non-anniversaire. Sauf si c'est votre anniversaire et auquel cas, on vous souhaite un très joyeux anniversaire. Si vous ne souhaitez pas votre anniversaire, c'est un peu triste, mais bon, ce n'est que votre naissance, après tout. Avec les parents de Léonard, ils préféraient célébrer ses prouesses dans les études, plutôt que de célébrer sa naissance et regarder ce qu'il est devenu. Un personnage de fiction, mais tellement proche de la réalité. Ça, par exemple, ça ne veut absolument rien dire, mais le fer reste le même. Tu n'aimes pas le non-anniversaire, par cas ? Putain, ça lag à mort, là ! Ah non, ce n'est pas si vieux que ça, Laurent. Ah si, si, je t'assure. Oui, oui, ça lag, ça part. Non, c'est vrai que Laurent est vraiment pas vieux. Vraiment pas vieux du tout. De toute façon, l'Arnor et le Gondor, ça a été créé grâce au Numé d'Oréen, alors que Laurent, c'était bien à fond. Putain, tu te fasses en moi, tu te fiches de moi ? Moi, qu'est-ce que c'est pas ? T'es épaté. Mais toi, t'es où ? Je suis à l'autre idole que je t'avais dit tout à l'heure. Alors tu me dis, oui, on va à la mienne, par contre la mienne, on s'en fait les noisettes. J'ai déjà fait celle-là. C'est toi qui es trop lent encore. J'ai 500 ans, à peu près, ouais, en fait, c'est... Et Orl, quand il est arrivé, avec le chemin des morts et tout. Alors c'est expliqué, hein. C'est expliqué à la fin du retour du roi. Mais alors, j'ai lu, il n'y a pas si longtemps que ça, mais... Or, une fois, c'est Tolkien, hein, c'est complet. Trop bien, mais en plus, oh là 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 là, ça te donne les trucs d'artisanat du prochain niveau, c'est génial ! La prochaine zone préférée, la forêt noire. Allez, ramène-toi. Le petit halo runique pour les targets, c'est très joli, je trouve, et autour du perso. Le truc violet. Pour dire que tu es ciblé. Ah oui ! Ah oui, d'accord, ok. Non, j'y étais pas. Tu parles de Trimavatar. Euh, oui, oui. Oui, effectivement, en fait, ils ont ajouté ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Comme l'héros. Comme l'héros érim. Et en fait, c'est bien. Ah bon ? Ah non, attends, non, je confonds. Oh, putain. C'est pas le bon. Maintenant, tu as une barre de cast qui était ajoutée il n'y a pas si longtemps. Par contre, la barre de transfert de sort... Oui, ça fait un petit moment. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un elfe ? Un elfe carbonisé. Je crois que la cuisson n'est pas bonne. On dirait qu'il lui manque une jambe. Ah non, il lui manque pas une jambe, elle est dans la fin. Oh, l'autre à côté, il est gore. Ouais, mais c'est un orque. Pas mal. Oh, là, il y en a un autre, quoi. Ça, c'est bien fait des chiquetés. Alors, une fois, si vous ne voyez pas trop, je suis désolé, mais on ne peut pas mettre plus de gamma. Il y a autour du perso. Et ça, ces petits halos-là, je les retrouve aussi dans la bataille pour la terre du milieu 2. Des petits halos, pareil, avec des runes. Ça fait vraiment le petit charme. Sultel. Il s'est fait backter comme mon pote sur Ark quand je l'ai lâché au milieu des idées. Oui, j'ai vu ton petit... Ton petit clip. Tu l'as laissé avec un Troudon et un Carnot Alpha. Il n'est pas très sympathique, quand même. Alors, c'est un monsieur ? C'est un monsieur. Ouais, on n'est pas trop sûr. Mon dieu, je viens de remarquer que Helm point de marteau. On le voit dans Shadow of Mordor. Ouais, ben, comme on n'y a pas joué, on n'a pas de dire à quoi il ressemble. La vallée des cendres est sèche et désolée. Et la pestilence du mal y règne en tout lieu. Chapitre 10. L'échange. D'accord, donc lui, c'est juste un informateur. Il a glissé, chef. Tu sais que tu l'as. Tu veux du spoil ou tu vas y jouer ? Non, non, je n'y jouerai pas parce que du coup, c'est du solo. Encore une fois, vous le savez, on joue à deux et jouer à deux sur un jeu solo, ce n'est pas intéressant. Le jeu solo... Tu ne peux pas, en fait. Si, en fait, on pourrait. Il faudrait qu'on les change de place. Vous savez, comme vous faisiez peut-être avec votre grand frère, votre petite sœur, votre grande sœur ou votre petit frère et on se passait la manette. Tu lui donnes une manette qui n'est pas branchée et du coup, tu fais le genre de jouer avec lui. aussi. Ou alors, comme dans les derniers Disney, là, je ne sais plus, où en fait, vous êtes juste une aide. Vous n'êtes même pas un personnage, vous êtes juste une aide derrière. Et du coup, pendant tout le monde du trajet, vous servez juste à aider le personnage principal. C'est un peu triste. C'est dans quel Disney que tu as vu ça ? Parce que tu parles de Disney, mais... Non, mais c'est des jeux Disney. Je ne sais plus exactement. Non, non, c'est des jeux de Disney. Bien sûr, c'est des jeux plus pour les enfants, à la base. Mais on est tous des grands enfants. C'est des jeux pour les enfants. Je retourne immédiatement à Ost-Galad. Il n'y a pas eu beaucoup d'activité au-delà des murs de Dol Guldur. Ils doivent sûrement être au courant de l'existence de l'armée d'or, mais je me demande s'ils soupçonnent ses vraies intentions. Il est vrai qu'il s'agit d'une grande offensive, mais soupçonne-t-il que la victoire n'est pas notre principal objectif ? Et que nous attirons leur attention sur un point de notre choix ? Tant mieux s'ils ne s'en rendent pas compte. Je vais immédiatement retourner à Ost-Galad. Espérons que nous n'ayons pas trop à larmer les ennemis et que nous les aurons par surprise sous tous les rapports. Ok. On se rapproche... On se rapproche d'où ? Eh, Dol Guldur, c'est juste en face. Je ne suis pas un corbi, moi je ne passe pas fufu. Mais je suis un gardien. Je n'ai pas peur. On est en plein sur la route en plus. Quitter la route ! Coucou ! C'est nous ! Ça me fait penser que la dernière fois, j'ai cru que Skavier m'a pris pour un Hobbit, elle m'a pris des champignons à bouffer. Tu bouffes des champignons, je ne sais même pas les cuisiner. Ça m'a fait penser au Hobbit que du coup, on joue certainement que ça déteint un peu sur nous. Je les mangerai, mais je ne sais pas avec quoi les cuisiner. Oh bravo ! mais avec quoi les mettre ? Dans l'ombre du Mordor, on voit passer des Nazgûl quand ils étaient rois et on voit un Nazgûl qui se bat avec un marteau. Et en fait, c'est lui, Elm, Thauron et Celebrimbor lui donnent un anneau. Ah bah ça, je ne le savais pas, tu vois. Attends, attends, attends. Du coup, Elm, il reçoit un... il reçoit un anneau. Alors c'est vrai que ce n'est pas celui qui a été le plus louangé parce que justement, il est resté dans sa forteresse. Ça ne se fait pas ! Ah d'accord. J'aurais eu un anneau. Attends, je t'ai mis une image sur Discord. Regardez ça. Oh mais te vexe pas, c'est bon, je les mangerai. Mais ce n'est pas grave. Romo, c'est... Fabius, tu n'es jamais content. C'est moi qui fais la bouffe. Bouffe petit, c'est des champignons des après dans les deux de conserves. Pas changer assiette pour fromage. Parce que tu vas faire comme bouffe. Vien, je sais. Viens ici. J'arrive, mais je ne vais pas aussi vite que toi. Ouais, tu parles. Salut, Jowara. Que tu racontes ce soir. Coucou. D'accord. Tellement marrant quand ils courent qu'ils ont peur. Réglement des comptes en live. Non. Refluffy. Alors, vous aimez bien déjeuner les petits potes ? Vous aimez bien déjeuner ? On a pris notre troisième petit déjeuner. Je vous avouerai que là, je ne suis pas revenu à 100%. Du coup, je n'arrive pas à manger quand même. C'est peut-être mieux. C'est moins gros. Je vais manger à la maison. Mais oui, il faut bien manger. En fait, quand Elm a eu l'anneau, il est parti libérer sa fille qui était enlevée. Quand il a voulu attaquer les mecs, sa fille s'est mise entre l'un d'eux. Elle était tombée amoureuse du mec. Mais dans sa rage, il tue à sa fille et tout le monde, même ses soldats, à cause de l'anneau. Un peu Skywalker, là, quand même. On se demande où est-ce qu'ils ont été piochés les idées. qu'elle était déjà là. Le verre est une cuisinière hors pair. Ou bien, elle est claquée au sol. Comment ça, claquée au sol ? Non, mais en fait, on s'arrange. Les desserts et puis moi, je fais plein de résistance. Je fais les desserts. C'est nouveau, ça. Moi, qui fais les crêpes et les gâteaux. Si moi, je fais des crêpes, ça ne va pas être aussi bon. Je vous lis tout de suite. Rappelez-vous de la chandeleur, c'était au début du mois. Eh, pour ma part, j'ai mangé un sandwich. Cheese. Cheese nane avec des frites de patates douces. Mange des sandwiches. Tu dis que je fais de la bonne bouffe. Là, tu ne le dis même pas. Tu dis que je t'achète des champignons et que tu n'aimes pas. On dirait un hobby. Non, non, non. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas les champignons. Je n'ai pas dit que je ne savais pas les cuisiner. Ce n'est pas pareil. Ils sont déjà cuisinés, bordel de merde. Tu ne vas pas les manger comme ça. Tu ne vas pas les manger comme ça, les champignons. Et pourquoi pas ? Je ne sais pas, ça n'a pas de goût. Ce n'est pas des cèpes, ce n'est pas des giroles. Ce n'est pas un truc avec une puissance gustative exceptionnelle. Tu en goûteras avec moi. Non. Et des efforts et tout. Les idoles obscures. Les idoles obscures ont été détruites. La lumière risque d'être faible dans ce lieu jusqu'à ce que Dol Guldur disparaisse. Et au moins, nous ne verrons plus le visage de l'ennemi à chaque tournant alors que nous nous battons pour le destin de la forêt noire. Il y a des mecs dans l'autre eau. Je ne sais pas, les trolls. Les trolls peuvent ressembler à des mecs mais c'est plutôt du côté méchant. Que puis-je faire pour vous ? Un allié en détresse. Un de nos compagnons blessé est revenu ici en nous disant qu'un inconnu l'avait sauvé d'un grand danger. Je crois que c'est vous que nous devons remercier. Bien joué. Chaque guerrier que vous sauvez sera à vos côtés lorsque nous affronterons les... Ça fait de le sauver alors. Restez un peu. Les sentinelles de Dol Guldur. Avez-vous vu les sentinelles ? Je ne parle pas des orques évidemment. Ce n'est guère difficile d'éviter la tension d'un orque mais de celles en pierre qui ne scillent pas et mettent à mal toute volonté si l'on s'en approche de trop. Nous avons bien vite appris à les éviter autant que possible mais elles rendent les manœuvres difficiles dans Gatburz et j'imagine que les murs à l'intérieur de Dol Guldur sont tout aussi bien défendus. Nous devons trouver comment annihiler leur magie si nous voulons atteindre nos objectifs. Les Cargulles ont été vus en train de s'occuper de ces sentinelles. Si vous pouviez approcher suffisamment pour en abattre un, cela nous permettrait peut-être de trouver le moyen de déjouer la magie de ces petits. On est déjà occupés mais ça n'a pas l'air de les intéresser. C'est quoi un sandwich de cheese dan ? Par cas, au lieu de manger, il donne des sous aux streamers. Alors, c'est ça Fluffy. Attends, tu as l'URL, voilà, Fluffy. Oui, le bot de ta braille mais t'inquiète. Je regarde, je suis vigilant. Tu sais pourquoi on l'appelle point de marteau ? Je crois que je l'ai appris dans le livre mais... Vas-y, dis-nous tout. C'est à toi. Fichtrug est mort. Bien. Il peut être remplacé facilement mais à chaque fois qu'un chef orc et puissant tombe, cela génère des règlements de comptes, des assassinats chez ses officiers afin de déterminer qui sera son successeur. Je dirais qu'il vaut mieux qu'ils passent leur temps à se battre entre eux plutôt qu'à nous affronter. Beau combat. La garnison de Gatburs est désorganisée et vulnérable. Vous pouvez y faire de gros dégâts pendant que les orcs tentent de nous faire quitter la colline. Veillez à votre propre survie car nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des bras maintenant. Sinon, nous serons submergés avant d'acplir notre tâche. Écoutez-moi bien. Les warg de Gatburs sont menés par un gobelin très malin appelé Addurib. Son intelligence est aussi développée que la taille est la puissance de l'warg qu'ils chevauchent. Ensemble, ils ont tué plusieurs membres des Malédrim, frappant sans prévenir avant de s'enfuir dans les ombres de la forêt au fur et à mesure de notre progression. Pour l'instant, Addurib s'est replié à Gatburs pour organiser les autres wargs afin de nous attaquer. J'aimerais que vous l'éliminiez tant que nous savons où il est, même si cela signifie que vous risquez d'affronter ses serviteurs tandis que vous le traquerez. Il a été vu en train de patrouiller dans les bois de Gatburs. Faites particulièrement attention à lui. Sans quoi, il vous prendra par surprise. J'ai compris si c'était une insulte ou en fait un compliment quand elle a dit qu'il était aussi intelligent que son warg. Me tendrez-vous une oreille amicale ? Il est pas aussi... Moi tout à fait ! Il est aussi intelligent que son warg est grand et puissant. Oui, donc c'était bien en fait un compliment. C'est bizarre parce qu'elle a l'air assez sévère quand même. Elle fait des compliments sur les orgs. Oui. Bien sûr. Nous n'avons pas le pouvoir de vaincre de l'orgue le dur. Et avec l'armée ennemie qui approche, notre repli est imminent. Les forces sont plus rapides que les ennemis à pied. Et nous ne pouvons pas aller plus vite que les wargs. Gadburz abrite une horde de ces créatures. Et si elles nous poursuivent quand nous lancerons notre repli, nous éminerons de nombreux elfes avant que nous puissions atteindre les bateaux. Ces wargs doivent être tués avant notre repli. Et je pense que vous l'avez la force suffisante pour y parvenir. Essayez de repérer ces insignes lors de vos combats à Gadburz. Ces insignes noires témoignent de la générosité des maîtres de Dol Guldur qui le remettent à ceux qui ont tué de vaillants guerriers de l'ouest au combat, ici ou ailleurs. Chacun signe que vous récupérez vous range un compagnon. C'est juste un elfe, un homme, d'un nain ou même de courageux petits hobbits. Bonne chatte. Et quand même, il aurait fallu attendre d'arriver jusqu'ici dans la forêt noire pour entendre parler de hobbits combattants. C'est bon. de courageux petits hobbits. oui Toto, oui, effectivement, c'était ça. C'était ça. Mais tu vois, ça m'était carrément sorti de la tête. Oui, effectivement, il a tué un chef barbare juste avec un coup de poing. Donc forcément, point de marteau, ça lui allait très bien. en catte elle lit, elle a une jolie voix. Elle a une jolie voix tout le temps. Et juste des fois particulières pour certains. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parle, j'ai une voix space et alors quand je lis, je fais une voix plus grave. Destruction d'engin. Vous avez réussi à détruire quelques jouets orques. Alors c'est terminé. Passons à la prochaine mission, voulez-vous ? Il faut se dépêcher si on veut envoyer ce tas de rochers sur les démons encapuchonnés. Boulons noirs. Vous avez réussi à détruire quelques jouets orques. Alors c'est... Il est la même chose ? Ça va, il ne s'emmerde pas. Acceptez-vous de rester pour parler une minute avec moi. Des stocks brûlants. Bonjour, Rodogado. Avez-vous déjà jeté un coup d'œil au camp orque ? C'est un vrai Capharnaüm. Les orques et les gobelins ne savent pas s'organiser lorsqu'on les terrorise. Bref, j'ai remarqué qu'ils gardent de l'huile pour leur engin de siège dans de grandes caisses posées ça et là. C'est dangereux, vous savez. On ne sait jamais quand ils peuvent prendre feu. Vous pouviez voler quelques pots incendiaires et les utiliser pour enflammer le reste. J'imagine que nous pourrions assister à un beau feu de joie dans ces collines ce soir. Il faut quand même faire gaffe à ne pas se faire cramer la gueule. Alors, je vais juste vendre un petit peu. Je vais mettre des reliques. Le forge m'asthme. Bonjour à vous. Je suis heureuse de vous voir. Ah, ça c'est... Deux places. Du vécu à Valia, oui. Le pain a été fait maison ou acheté ? Pour les Chisnan ? Les figurines l'autre sont tellement moins chères que Warhammer. Tiens, 40 guerriers du Rohan pour 34 euros. Alors que 40 guerriers... Alors que 1 champion pour 34 euros. Oui mais attends, il ne nous a pas parlé d'un champion. Combien il coûte les champions du Rohan ? Ah oui, il les fait maison. Asahi, je t'invite à aller voir sa chaîne, Fluffy. De toute façon, tu le sais déjà puisque je t'ai déjà invité normalement à aller la voir. parce que celui du marché est vraiment bof bof. Hop, on va récupérer tout ça. Là, on a quoi ? On a plein. Lag ? Non, c'est que tu n'as plus de place. Ah putain, d'accord. D'habitude, ça me dit vous n'avez plus de place. Là, ça devient... nous sommes menacés de tous côtés. Là, 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 là. Alors, l'arc... 65. Niveau 65. Il est un petit peu plus puissant, il fait des dégâts aux orcs supplémentaires. Par contre, question bonus, moins intéressant pour moi. Ah, et après, on va dire ça sur ça, bien. Et ça va être plein niveau. On va reforger. Plus un de durée de charge. Oui, c'est un grand marteau. Hop. On dégâne une goutte taille. C'est pas mal. On va se débarrasser de ces trois-là et ça sera bon. Et Homère, 20 euros. Erkenbrand, 29 euros. Eowyn et Mary, 32,50. Et Théoden, 25. Putain, ouais. Oh, les prix, quoi. Après, c'est beaucoup moins joué aussi. Ah là là. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Toto ? Ouais, on a entièrement raison. En fait, elles sont moins chères. J'avais zappé leur existence. Elles sont bien stylées aussi. Après, on parle beaucoup, quand même, de Warhammer Battle, mais c'est vrai que il y a aussi le Lotro Battle. Enfin, le Lotro Battle. On peut descendre. Et t'adores les cavaliers du roman, Asahi ? Si t'aimes bien déjà les figurines à la base, même si tu les avais revendues. T'as quand même pas mal d'affinités, tu vois. T'aimes déjà les figurines. Les Star Wars coûtent plus cher que toutes vos autres figurines. Triste pour le porte-monnaie. Mais aussi, Star Wars, regarde, là, avec les relancés, puis pour les gamins. Oh putain, Fluffy, la violence. T'as un cosplay que j'adorerais faire. Les ronds, on dirait les mongols dans Mulan. C'est pas des mongols, c'est des 1. Quoi, c'est des mongols, ouais, ok. Tu couperas ça au montage, super. Ah, mais tu veux dire qu'ils ont une bouillie à l'eau ? Ou qu'ils ont les traits un peu émaciés ? Attendez, le chef. mais c'était... C'est débile, cette histoire ! Laisse tomber. Ok. Arrête, Toto ! Ouais, il y a une tête méchant, hein. Ah, moi, une tête vilain, Attila. j'espère qu'ils ressemblent pas à ça parce que sinon, je sais pas qu'est-ce que tu aimes bien chez The Toto. Quoi ? S'ils ressemblent au 1 dans Mulan. Les rohan, Fluffy dit les rohan, on dirait les mongols dans Mulan. Alors, j'espère que c'est juste au niveau des cavaliers, hein, c'est pas au niveau de l'apparence. Sinon, ça les met pas en valeur. Oui, Mulan, c'est une mongole ? Euh... Non ? Si j'étais un méchant troll, j'aurais Clipsky, mais vu que je suis sympa, je fais genre, il s'est rien passé. Ok, ça m'est le cargul. Tranquille, elle attend ici. Merci d'être sympa. Parce que là, c'est vraiment la théon. Encore avec ce sentinelle de merde derrière. Les gars, ça sert à rien de faire des cargules, ils sont tout pourris. Alors, chercher les... on dirait des griffes. On dirait des griffes qui sortent, là. Et par contre, ouais. Oui, en fait, il faut en tuer plusieurs, d'accord. Arrêtez par pitié. Les Huns et les Mongols, c'est des peuples de cavaliers, mais pas au même endroit. Asaït est un gentleman, Kat. Pas comme nous autres. Après, je ne veux pas enfoncer le clou, mais les Huns sont un peuple de Mongols. C'est bon, Toto, on ne met pas ça sur le tapis. Thomas, c'est l'histoire du chat, je crois. Je vais éviter de lire les messages ce soir, je comprends. Fatigue. Oh, il y a pire, je suis nul en géographie. La première fois où j'étais à Grenoble, je pensais que c'était la maître. Ah oui, d'accord. Ça peut arriver, hein. Tu sais, on fait tous des erreurs. Moi, je pensais bien que le poney, c'était l'adolescent entre le poulain et le cheval. Voilà. Putain, c'est clair. Quelle connerie. Quelle connerie, mais pourtant, je n'ai pas fait d'erreur sur les Huns, moi. Voilà. On fait tous des erreurs. C'est bien de savoir pardonner. Putain. Ouais, sauf toi, t'as pas fait ça en live. Là, je viens de le dire, c'est bon. Mais super, mais putain, il sort, il me saute dessus. C'est toi, on n'a pas fait les présentations, on n'a pas gardé les ports ensemble. Non, celle-là, elle n'est pas top, Toto. Il y a combien de 1 ? Bah, 1. Je pense que tu peux faire mieux. Je pense que tu peux faire mieux. Je peux faire 2. Grenoble, la mer, oula, je confirme, ça va pas mieux, je suis à côté et je vois plus les marées, la montagne que la mer. Tout dépend si Asahi n'avait pas vu de marée parce qu'un marée peut être la mer pour celui qui n'a pas vu d'eau. Puis tout dépend de l'âge auquel tu te trouvais à Grenoble. Imagine, à 3 ans, t'es minot, un marée. Ouais, c'est la mer. Ok, lui, il était en fufu. Un marché. C'est dans Kaamelott, mon dieu. C'est dans Kaamelott, mon dieu. Alors déjà, t'es pas obligé de rajouter encore le superlatif, mon dieu. C'est bon, je l'ai déjà compris. Merci, Toto. Mais en plus, c'est dans Kaamelott. Oui. D'accord. Mais je valide pas forcément toutes les blagues pourries. On fait déjà, c'est moi-même. Après, il y a deux. Là, c'est ma valia, c'est ma valia. Ça vaut me. Dépendant de quel côté tu regardes. Ça, c'est sûr. Par résultat, j'étais au lac de la Fray à côté de Grenoble pour me baigner. Ah oui, parce qu'en fait, tu y allais pour la mer. C'est encore pire. Enfin, tu as trouvé ton bonheur. Déjà ça. Mulan essaie en vain de prévenir Shang que les Huns sont infiltrés dans le palais. Mais ça reste un peuple mongol. D'accord, Toto. D'ailleurs, quand tu dis un vormi, j'essaye de le faire un petit peu comme il le fait l'acteur. Là, pour que ce soit vraiment quelque chose de véridique, il faudrait que notre cochette là, soit ici et qu'elle se mette à vomir. et comme ça, ça ne va pas la tête ici là. Ça ne serait pas top, mais là, on pourrait vraiment dire elle vormit. putain, mais t'es dégueulasse. Si elle commence à faire sa glace, putain, je la dégage, je la est tombée. J'espère. Elle le fait déjà dans sa couchette. Elle nous l'a fait sur le lit. Elle est sale, donc moi, ça ne m'étonnerait pas. Putain. Elle en est capable. Non, je vais y aller pour voir des potes, mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était proche de la mer. Oui, mais bon, voilà, Grenoble, Grenade, Grenade, c'est au sud de l'Espagne et je crois qu'il y a la mer à côté. Mais je ne veux pas m'avancer. Alors après, on aille par là-bas. Oui, proche, tout est relatif. Gros, gros, gros. On peut dire que tu avais raison dans Mulan, c'est des 1. Bah, bien sûr que c'est des 1 dans Mulan. Je connais les Disney quand même. D'accord, il y a d'autres griffons, c'est proche. Les distances ne sont pas les mêmes. Ouais, ce n'est pas faux. Alors là, on a quoi alors ? C'est d'un signe ? C'est censé y avoir un truc par là. Alors c'est quoi ? Le commandant a duru. Ah, mais c'est le gums. Du coup, il est bien caché. Il pisse du coup. Le voilà. Quand j'ai supprimé mon elfe, j'ai oublié de récupérer le jeton de fort le corps. Ah. Ça arrive. C'est pour ça qu'il ne faut pas supprimer les persos. C'est con ça. Du coup, tu vas mettre du temps à remonter. Tu repaies un jeton. Je voudrais attendre un bonus d'XP qui n'est pas prêt d'arriver tout de suite. Ah là là. Qu'est-ce que tu nous envoies par K ? Ah non, j'ai pris le bouclier. Oui, d'accord. Le bouclier qui se met dans le dos. Je ne sais pas si les deux sont cumulatifs parce que tu en as un que tu mets dans la poche et l'autre... Si ça se cumule. Du coup, ça aurait été encore mieux. Alors les Warg, récupérer des insignes... Ah, il y a les stocks d'huile ici. C'est bien parce qu'au lieu d'aller plus vite à tuer tous les deux le même mob, barre et puis elle va récupérer les trucs et se fait attaquer. tu dégages et je prends mon truc. Et voilà ! Regardez, regardez, il passe. Putain, mais faites pas ! Yes ! Ah, j'ai mal, putain. C'est dingue quand même. Le totem serait plus chiant que le profanateur. En PVP, encore une fois, ils auraient vraiment pu faire un totem qu'on pose au sol comme la pierre unique. Oula. C'est trop vite. Ah, là tu vois ? Elle est venue exprès. Parce que je la caresse, mais on la voit pas. Elle est dans l'angle mort. Putain, elle est en plein devant ma carte. Je vais suivre sinon. Les quêtes de l'autre ont l'air sympa. C'est pas trop de la quête FedEx. Au début. En fait, au début, dans la comté. Après, dans les autres zones, pas forcément, mais dans la comté, beaucoup de quêtes FedEx où justement, tu transportes du courrier. Tu transportes du courrier, mais tu transportes aussi des tourtes. Des tourtes avariées que tu dois ramener parce que, en fait, elles sont... Donc, tu te balades pas mal dans la comté, mais c'est vraiment la seule région où tu voyages beaucoup pour ça, pour la réputation, pour faire les quêtes et pour augmenter tes vertus. Après, dans les autres, non, c'est pas tellement des quêtes FedEx. Chercher un objet que tu ramènes, tu vas chercher un objet que tu ramènes. C'est vrai que c'est chiant. Après, je t'avouerai que c'est quand même un petit peu casse-couille quand tu vas chercher un mob, plutôt un groupe de mob pour une quête, et tu buttes un mob particulier et qu'après, tu reviens pour la suite de la quête. Tu l'as déjà buté, mais non, non, tu reviens. Capitre 10, c'est l'échange. D'après mon exploration, il semble que Gatburs servira de point de rassemblement pour les armées de Dol Guldur quand elles commenceront à attaquer la Lothlorien. Il y a plusieurs camps ici, mais heureusement, les orques ne sont pas encore rassemblés ici en grand nombre. Deux fois ici dans ta phrase, quoi ? Je vais retourner à Ozgalad pour faire part de ce que j'ai appris. Tiens. En par cas, tu ne m'as pas dit ce que tu m'as envoyé en vidéo. Je vais me regarder. Non, mais il faut que j'aille checker alors que si tu me dis tout simplement c'est ce truc-là, je regarde et puis je... Il ne faut pas le regarder. Autorise. Ah oui, d'accord. Comme un homme. Super, elle va chanter maintenant. Bravo. Tu le savais. Tu le savais, c'est pour ça que tu l'as envoyé. Alors, les insignes noirs peut-être à l'intérieur. Les sentinelles, non, ça c'est les sentinelles. Donc, c'est les pierres avec les cargules. Moi, les insignes, il m'en manque trois. Récupérer des insignes noirs, les insignes de la honte. Ah, dommage, j'ai tout moi. Ok. D'accord. Là, c'est dans toute la zone. C'est aléatoire, c'est génial. Ça, par contre, tu vois, Asahi, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a des quêtes où en fait, ça va marcher pour nous deux ou d'autres, ça va marcher que pour un seul, par exemple, avec des objets et au final, tu es obligé d'attendre qu'ils réapparaissent et d'autres encore, c'est aléatoire et c'est relou. Donc, on t'avance à plusieurs, t'es obligé de faire quatre fois le truc. C'est bon, t'as fini ? Non, pas encore. C'est bon, t'as fini ? Eh oui, on est tous les deux des Hobbits. Regarde notre taille, regarde notre corpulence, on est tous les deux des Hobbits. On n'est pas super grand et lancé, on ne pouvait pas jouer des elfes. Est-ce que je m'arrête à ça, moi ? Nos autres persos, je te rassure, sont bien différents aussi. Et on a un deuxième groupe que tu verras plus tard et le deuxième groupe, Pédale et l'Alphala. Et là, je joue une géante, super. Une géante ours, une béorne, une honte de béorne. Moi, je joue un haut elfe. Rien n'y faire, je te sentis de merde. Non, c'est passé. rentrer à l'intérieur. Des feux d'alarme sont allumés. Attends, parce que du coup, il y en a une tout là-haut. Ah, il y a un Cargul ici, il est là. C'est le Cargul qu'il faut bu. Oh, le lag. Je clique sur la compétence. Waouh. Derrière, derrière. Eh, mais ça va pas, la tête. Oh, il m'a fait mal. Ouais, c'est dommage, c'est beaucoup sur les anciens MMO. Maintenant, sur les MMO et Next Generation, ça valide pour les gens du groupe. Oui, parce que bon, à l'époque, ils savaient peut-être pas faire exactement comme il fallait pour toutes les validations de quêtes. Ouais, ils voulaient peut-être pas. Euh... Il faut trouver des Cargul ? Rechercher les Sentinelles Cargul pour trouver des indices. Donc là, il faut tuer un cargul pour trouver des indices. Donc là, on en a tué deux pour l'instant. et ils nous ont pas donné d'indice. Oh, super. Donc c'est juste qu'à temps qu'on trouve un indice. Et le bon Cargul. C'est vraiment désolé ici. Ah, ils ont coupé les arbres. Pas très pratique de couper à cette hauteur-là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah, Thierry. Les feux d'alarme sont allumés, les feux d'alarme sont allumés, le Gondor appelle à l'aide et le Rohan répondra. Même si à la base, ça se passe pas comme ça. Le truc, c'est que Théoden choisit de partir quand même. Il choisit de venir aider le Gondor alors même que les feux d'alarme, voilà. C'est ça qui est encore plus fort chez lui. Il est bon, honorable Théoden. Au bout. Il aurait pu tomber, ça aurait été drôle. Et pas d'indice là non plus. Par contre, moi j'ai récupéré les insignes. là il me reste deux quêtes, le régiment hurlant, éliminer les wargs de Gatburz, les sentinelles de Dol Guldur, trouver les différents Kargul. Donc après c'est Kargul juste devant Dol Guldur. C'est pas étonnant que ce soit celui-là. Désolé, ça a sifflé. Non, ma voix, je l'ai entendue, elle a sifflé. comme le pingouin dans Toy Story. Le boss de fin de The Island, avant de rentrer dans la partie futuriste, il y a masse dino. J'ai sorti mon épée, j'ai crié, pour Frodon ! Les giganos n'ont pas compris l'ADRF. C'est sûr. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de dino avant. Non, on l'a pas fait, mais on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait. Ouais, je comprends. T'avais ton épée mythique ou t'avais ton épée tech, c'est ça ? Ou t'as tranché dans le lard ? Réunissez les rois rimes. Et comme ça que les fils du roi se font tuer. Ah bah oui, il y a la guerre. C'est ça qu'ils trouvent honorable. Ah tu vois, encore une région en cours. Qu'est-ce qu'on l'a dit encore ? Quoi ? Y'a Kroho qui dit encore une région en Our. Mais c'est pas vrai ! Alors qu'est-ce qu'on l'a dit là ? Qu'est-ce qu'on l'a dit ? Baradur ? Dolguldur, c'est ça qu'on a dit ? Oui, devant Dolguldur. Oui, Dolguldur. Sinon, ça s'écrit Dolguldur. C'est pas une région en plus. C'est juste la tour. BAMFOU ! Y'a Our. Il le voulait ton Our. Non mais ça devait être ça ce matin, on a parlé de Dolguldur. C'est pour ça qu'on n'a pas compris la région. à ne pas confondre avec les régions. Arrêtez avec les jeux de mode. Ça peut être lourd. Ouais, c'est pas faux. Là, il faut remonter. Allonger un petit peu. Il faut des murailles. Je trouve le Cargul. En fait, ça fait des jolies cibles parce qu'ils ont une belle robe rouge qui indique que je suis ici. Waouh. Quelle phrase magnifique. Chant. T'as dit. S'inivé. Tu vis ta vie. Sans tout cas. Sous-tit. Il en revient. La batata. D'accord, moi je comprends pas hein, beaucoup des pierres sentiennes placées à l'intérieur de l'Ghundur, surveillez pas des sentiennes. Ouais d'accord, apparemment qu'on se les fasse toutes hein, j'ai l'impression qu'il en manque une. Je sais pas si vous entendez la chanson, pour un coup de la patata. C'est marrant parce que, on dirait à la fois qu'elle vénère et qu'elle surveille la statue. Généralement quand on protège une statue, on se met dans l'autre sens. Ah vous allez me dire, oui il a pas peur de la mort, il est déjà mort. Ok, pas une raison pour être efficace pour protéger. Chaque fois j'me me... Voilà. T'es crétineuse. Le mec gravé trouvé. Ah ouais, pas moi. Je déconne. Non. Et bah euh... Ils reviennent au point. Où ils sont moi je les vois plus. Et moi peut-être qu'il y en avait d'autres. Non, j'crois qu'on les a tous fait. Vas-y, mets ta... Oh putain ! Non il y en a que 4. 4 là on les a fait. Super. On va revenir au premier. Trop bien ! Est-ce que encore une fois c'est aléatoire ? Trop bien, trop bien. Wouhou, wouhou. On l'a pas fait. Elle doit le faire seule. Ouais mais est-ce que c'est celui-là en particulier ? Ah Valia si tu as fait la quête, est-ce que c'était celui-là ? C'est celui-là en particulier qui donne le... Qui donne la petite dague ? Sinon on l'attend devant. Super. J'suis pas montée sur celui de merde. Lâche-moi. Il me reste 2 quêtes, celle-là et un général. C'est plus ébrouillé. Je pense qu'il faut tuer les 4. Et pourtant elle était bien à côté de moi. Je comprends pas. Là c'est la première, t'es passée à côté là ? Pire haut. Leur qu'est-ce que ça se fait ? Pire haut. Pire haut. Leur qu'est-ce que c'est de quoi ? Pas en sorte. Pire haut. Laurin. Leur. 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 Laurin. Les. ... ... C'est cool, t'as ramené la warg avec. Super. Ça me fait une belle jambe. Donc là, tu l'as pas récupéré, donc... ...4. Qu'est-ce que c'est ? Quête de merde ! Ça me rappelle la quête du sanglier. Putain. On a trouvé des trolls. Putain. ... Elle était avec Stug, et puis... ...avec Stug, on avait eu la quête. On avait eu l'objet, là. Et puis... ...Scaver, elle avait tué les mêmes trucs que nous, elle avait pas eu. J'ai pas compris pourquoi. J'ai surtout né. Ouais. J'ai surtout né. J'ai surtout né. J'ai surtout né. J'ai surtout né. Putain. Ben, avec son cheval, elle trace. B ... Ok. Ouais il faut tuer les 4 mais je pense que c'est bizarre je me rappelle pas que ce soit moi qui ai donné le dernier coup sur les 4. Après des fois vous avez des quêtes qui s'activent au fur et à mesure en fait vous allez avoir les 4 petits anneaux et puis les 3 premiers vont s'enlever quand vous allez avoir fait. Il va rester que le 4ème. Là c'est pas du tout le cas. Ok donc tu l'as fait et du coup tu avais raison. Super ! C'est pourri tu as une quête comme ça putain ! Merde là ! Putain ! Merci ils me l'ont énervé encore plus. Tu l'as tapé en dernier ? Oui si je l'ai tapé en dernier ! Et j'ai pas tapé en dernier sur les 4 ! C'est dingue quand même ! J'ai moins de DPS, j'ai moins de vitesse d'attaque aussi. Parce que j'ai glandé c'est dur ! C'est pour ça qu'il descendait pas vite en fait. J'ai juste fait une attaque et voilà ! Un dot et il se démerde ! Ah bah il est là pour taper ! Ecoute je vais pas m'emmerder ! Ouais bah te plains pas je dois te recommencer ! De toute façon on aurait quand même dû recommencer ! Tu as l'idée de faire une quête de merde comme ça putain ! Il devrait être viré ! Les meurs connard ! Le pauvre cargu ! C'est pas possible d'entendre ça ! Tag, gravé, trouvé ! C'est bon on va pas y rescuer les wargs ! Ah bah la zone elle est large ! Ah ouais du coup on va mettre une heure à aller chercher ! Bah sauf si tu es des pistes ! Y'a pas de wargs par ici ! C'est génial ! Cette zone de merde de wargs ! Mal ce soir ? Ouais déjà tu m'as énervé avec tes champignons ! Ensuite tu m'as énervé avec euh... Tu m'as pas dit que je faisais de la bonne bouffe ! Ensuite y'a cette fucking quête de merde ! Euh voilà ! C'est pas plutôt la truie avec son vomi ? Casse les couilles ! Elle est là, elle est très sage, ok ? On plaisante, on plaisante ! Moi j'ai juste parlé de champignons ! C'est tout ! On parlera plus de champignons dans l'autre eau ! Oh non mais passez nous les détails ! S'il vous plaît ! T'es où là ? Et je suis aux prises avec un orque ! Du coup il m'a fait tomber de ma monture ! Et j'vais pas me ramener à patte ! J'vais pas abîmer ma belle peau de Hobbit ! C'est bon j'suis là ! C'est bon j'suis là ! Non t'es pas là ! Et j'vais pas s'enfuir, j'vais pas s'enfuir ? Et j'vais pas s'enfuir, j'vais pas s'enfuir, j'vais pas s'enfuir ! Mais effectivement... 15 ! Et oui 15 en plus ! T'inquiète qu'il y'y ait pas de spot ! Et la zone est vraiment grande Tu l'aimais bien cette zone, je crois que ça a plongé en fait Ok t'es parti de l'autre côté Ouh y'a un encadrille Mal ça ira aussi Bravo Très bien qu'il soit au moins par deux Mais d'où il sort lui ? Là il prend la go à 3 km Ok De quel niveau on peut avoir l'arme d'Aste pour le capi ? Je m'en souviens plus Niveau 15 ? Niveau 20 15 ou 20 Parce que c'est... Bah si c'est parce que ça doit être son warg Allez t'occupe pas de ces pignouvres tu joues sur les warg Et vous voyez que celui-là je l'avais pas eu dans le buisson C'est vrai on a trouvé une zone avec un peu de warg Ouais Là il y en a plus Et ils le suivent pendant un moment en plus hein Voilà gros Là en face Putain je vais finir par y passer moi ? D'accord je les reprends ils me font pas grand chose D'accord je les reprends ils me font pas grand chose Alors il nous en reste 6 C'est 6 sous c'est 6 saucissons-ci C'est un peu plus logique aussi qu'ils soient répartis hein Enfin pas tous au même endroit Il faut dire qu'on aime bien quand même quand on a des petits points Des petites zones Non pas une grande zone Je vais même pas monter la pente je glisse J'écoute Disney à cause de vous Euh c'est plutôt à cause de toi-même hein Qui c'est qui a envoyé Disney au début hein Qui a envoyé Mulan Et après Hakuna Matata D'accord elle a fredonné Et c'est toi qui l'a lancé C'est toi qui a amorcé On dirait qu'il n'y a pas de mal à écouter du Disney J'aime bien quand elle chante Ouais mais des fois ça active juste le micro Alors pas tout Ils ont pas repop là Le groupe de War que t'avais trouvé tout à l'heure Je cherche 4 J'aime bien parce que j'arrive par derrière Et là bam un bon coup entre les deux oreilles Et ça la sauve C'est quoi ton dessin animé préféré ? Alors moi j'aimais beaucoup dans les Disney La planète au trésor Mais je l'ai pas vu beaucoup Mais j'ai vraiment On dit comme disent les jeunes J'ai kiffé Après mon préféré Non mon film préféré C'est à Ravijakou Et ça l'animé préféré Il y en a pas Que je regardais en particulier Ça ne me dit rien Ah La planète au trésor c'est C'est un Disney mais c'est vrai qu'il est pas connu L'histoire est assez particulière Mais j'aime bien Ça il va sec sur les Battle Royale Ah bah ça Parca là Dès qu'il peut les lancer Va falloir que je limite Le cooldown Parce que Je mets de quoi Acquérir Du temps Et tout Pour pouvoir avoir Des nouveaux Des nouveaux noms Au dessus des personnages Et pareil pour avoir Des nouvelles couleurs Même pour ceux qui sont sub Ah bah là Avec toutes les Battle Royale Ça va aller très vite Oh je vais laisser comme ça Parce que Parca n'est pas toujours là Pour lancer les Battle Royale Ouais tu vois toi aussi T'as trouvé la planète au trésor super Moi je trouve que l'histoire Est bien ficelée Elle tient bien la route C'est vraiment intéressant Et le personnage Et bien fait Je sais même pas son nom Oh non je sais même pas son nom Je le regarderai Je te dirai ça Bah écoute Je vais te dire pour le regarder Curdulette Au revoir Vous avez trouvé ces couteaux Sur le Cargul Je ne sais pas si cela nous aidera Super Alors on s'est fait chier Et il sait même pas Si ça va nous aider Il semble avoir été fait De la même façon Que les lames de Morgul Que possèdent les Nazgul Et super Merci pour l'aide Vous devriez apporter ça à Gorin A Emil Loom Elle devrait savoir Ce que nous pourrons faire Commandant Atrudube On m'a dit que vous avez tué Atrudube le cavalier Ainsi la maladrie m'est vengée Félicitations Votre chasse s'est bien déroulée Et les wargs de Gatburs Ont souffert aujourd'hui C'est une menace en moins Avant notre repli A l'ombre des arbres De la Lothlorien D'autres victimes Du pouvoir du Seigneur Ténébre Ont été rangées Bientôt Les ténèbres Quitteront ce monde Et le peuple de l'Ouest Ne vivront plus dans la Et les peuples de l'Ouest Ne vivront plus dans la peur Et la soumission Auriez-vous un moment A m'accorder C'est l'anarchie Et à Gatburs C'est le moment De s'engouffrer dans la brèche Le général Timursgrat Un Ourouk noir A la réputation redoutable Est venu Remettre De l'ordre Dans les trous Des soldats Sa tête N'attend que de tomber Et contrairement A cet idiot De Fictrug Les maîtres De Zolguldur Trouveront Timursgrat Bien plus difficile A remplacer Faites bien attention Timursgrat Est dangereux Il s'est débrouillé Aussi bien Au combat Que pour donner Des ordres Vous aurez sûrement Besoin d'alliés solides Pour le vaincre Une fois que vous aurez Rassemblé vos alliés Retrouvez-le dans la tour Située A quelques distances Au nord d'ici Ok C'est pas le général Pour rire Restez un peu Le Nazgûl De cette tour noire Commande les forces De la forêt noire Mais ce sont Les lieutenants Et généraux Ourouk Qui transmettent Les ordres Et organisent Les troupes Bon nombre De ces orques Vicieux Prient leur quartier Dans un camp Situé dans les profondeurs De Gatburs Si l'on pouvait Les en déloger Le reste de la troupe Se retrouverait démunie Totalement inefficace Sur le champ de bataille Je vous en prie Cherchez ces Ourouk De la forêt noire Et tuez-les Revenez me voir Quand vous aurez réussi Me tendrez-vous Une oreille amicale ? Les orques tentent De se liguer Contre nous En dressant Les bannières De Dol Guldur Aux endroits Ils pensent Pouvoir rassembler Des forces Détruisez ces bannières Avant que les orques Se rassemblent Nous devons nous assurer Que les forces De Gatburs Sont disséminées Et désorganisées Pendant que nous attaquons Les portes De Dol Guldur Prenez me voir ici Une fois que vous aurez fait Ce que je vous ai demandé Alors Tes dessins animés Comme ça Ils n'ont pas eu un grand succès Alors qu'ils sont top Il y a le monde d'Arlo Avec les dinos En Disney Et très sympa Et pas connu Elle n'aime pas du tout Le monde d'Arlo Mais chacun ses goûts Yazaï aime bien Le monde d'Arlo Ça ne l'empêche pas D'aimer d'autres choses Que toi aussi tu aimes Et oui C'est ça Tous les goûts sont dans la nature Et c'est ce qui est bien Oh non Écoute Respecte ce choix Vous le voyez bien Elle est conteste Salut Mick Comment ça va ce soir Alors Toto qui nous dit Un gros youtuber Au Wargame Qui fait des rapports de bataille Sur tout ce qui a un rapport Avec Game Workshop Et qui en a fait en janvier Son premier rapport de bataille Sur les figurines L'autre bataille armée du Mordor Dirigée par le roi sorcier Contre le roi dirigé par Théoden D'accord Et du coup Ça donne quoi Et j'aime bien Asahi Qui répond derrière Ils n'auront plus peur De tomber sur des mongols Ou pire encore Sur les roi Allez vas-y Qu'il en rajoute du sel Quand j'entends des elfes En plus des merlots Quand t'entends des elfes Tu penses à Jaja Ah ouais d'accord C'est parce que tu m'as pas assez vu Avec Pédel C'est pas possible Je suis tellement triste Pourtant On fait tellement la paire Jaja et moi Lui avec Jarel Et moi avec Pédel Un corps en forme Ce duo de danseurs Content de vous voir Des stocks brûlants Ah Je pouvais voir les flammes d'ici Ça apprendra à ces idiots Ceux qui arrivent Quand on est stressé Des jouets dangereux Bien joués Putain quand on parle du loup Bah oui carrément On en voit la queue Mais carrément Elle est pas mal Mort souterraine Ça va Jaja J'ai de mauvaises nouvelles Il semble que nous ayons Un problème de verbine Je m'occupais de ces petites affaires Et je me promenais Sur les celliers Sous cette tour J'ai entendu du bruit On a eu d'oreilles Contre la roche Pour écouter un peu Ce que j'ai entendu Des pics et des pelles J'ai aussi entendu Des voix de gobelins Marmonnés en noir parler Faut dire qu'un groupe De gobelins C'est mis au travail Et cela signifie Qu'ils veulent soit Détruire Tangulada Ou à l'envahir Par les sous-sol Dans tous les cas Il faut les arrêter Au plus vite Mon frère et moi Pouvons nous occuper De ces travaux Mais il ne faudra Un compagnon Pour tenir la verbine A distance pendant ce temps Qu'est-ce que vous en dites Mort souterraine Est une quête solo Très difficile La présence est de mise Imagine une quête jouable Oh Bon mais écoutez On ne va quand même Pas la faire ce soir On va s'arrêter là Parce que J'avais prévu De vous faire Un autre petit truc Après Ah ouais Je voudrais pas Qu'on se couche trop tard Parce que demain C'est une grosse journée Avant de tout ça C'est différent Un certain nombre De troupes Doient être dirigées Par un champion C'est pour ça Qu'il y en a beaucoup Heureusement oui Non il n'y aurait pas L'intérêt Enfin T'aurais juste Tes troupailles Je suis entièrement Dévoué à la lutte Contre l'ennemi Mais Et non Je veux tout prendre Ensuite On vend ça Et après On doit avoir Quelques tâches Ça me récupère Tellement de trucs Dans cette zone J'ai plus de place Ah ouais Comme un lundi J'espère que Tout le monde va bien Jarelle Me prêterez-vous Une oreille radicale Ah oui Madame Warver Ton armée Est dirigée Par un seul champion Oui mais bon Ils sont moins Moins charismatiques Que dans l'autre C'est pour ça C'est pour ça que dans l'autre Il y a plusieurs Enfin on va dire que c'est ça Alors ce soir Ce que je voulais faire Bon déjà On a encore avancé un petit peu Dans la forêt noire On a avancé dans Gatburz Et Bah on a fait des quêtes A droite à gauche Surtout en combattant des orques La dernière était la plus chiante Où il fallait combattre des wargs Et les trouver à droite à gauche Après les cargules J'ai trouvé ça un petit peu Un peu inutile Parce qu'ils se font Rebattent très facilement Ils servent pas à grand chose Pour protéger On dirait plutôt Qu'ils détoient la pierre Qu'ils s'en occupent Mais pas tellement Qu'ils la protègent Et puis Bon bah pour les autres C'est les catapultes De toute façon C'est cargules Parce que c'était des elfes au départ Non pas forcément C'est n'importe quoi A me dire C'était pas un elf Non mais tu dis que c'est des cons Et alors ? Pour reprendre le chewing-gum de Toto Et bien on pourrait dire Et bien j'aimerais utiliser Streep Avatar avec le combat de boss Que tous ceux qui ont envie De gagner cette clé Et bien Participe au combat de boss Et Et bien du coup Si vous gagnez On lance un giveaway Pour gagner cette clé Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais tester ça Comme ça Ça donne un challenge supplémentaire Avec le combat de boss Vu que ça fait un petit moment Qu'on en a pas fait Je suis désolé Si vous avez entendu le micro Mais fallait que je me bouge un petit peu Bon bah alors Vous me répondez pas Y'a plus personne J'ai gagné J'ai gagné la battle royale Ouais t'ai gagné la battle royale Bah oui non mais ça c'est de la chance Ça c'est de la chance Mais par contre Combattre le boss Combattre Pumpkin King Vous le savez C'est pas forcément de la chance Il faut arriver à bien A bien jouer ensemble Donc est-ce que ça vous intéresse ? Dites-moi Dites-moi Si vous êtes Je sais pas 4-5 à être intéressé Et puis comme ça Je vous ferai gagner ça Je sais même pas si elle marche encore Mais bon Histoire de donner un petit challenge derrière Et puis qu'elle reste pas dans mes mails A servir à rien Parce que moi je suis déjà fondateur J'y joue plus Mais peut-être que ça peut faire découvrir à quelqu'un C'est quand même un jeu très sympa Don't let's C'est un Monster Hunter-like Et la seule différence C'est qu'il est instantiel Donc voilà Bon allez Jaja il est chaud Jaja il est arrivé Il est chaud Bon il y a Jaja Est-ce qu'on nous a d'autre ? Elle est dur dur aussi En plus j'ai jamais fait de giveaway Comme ça ça me permettra de voir un petit peu Comment on fait des giveaway Je ne vous garantis pas que je vais bien réussir à le faire C'est très compliqué de toute façon Moi j'aurais dit oui Mais j'ai déjà le jeu Oui Ah bon ? Alors tu l'avais acheté en bêta Parce que C'est pas possible d'entendre ça Là en fait c'est une version fondateur Donc du coup sur Don't Let's Vous allez avoir des avantages Vous allez avoir des trucs assez sympas Bon accès à la bêta fermée Ça c'est plus le cas Le statut de champion pendant 90 jours Ça c'est toujours le cas Avoir des objets de Slayer Bien sûr Toujours intéressant Et un titre in game Et sur le forum Ainsi qu'un flair de fondateur Les flares c'est ce qui vous permet d'éclairer Pour dire que le behemoth est juste devant vous Pour que les autres vous rejoignent sur la carte Donc écoute Tu peux participer aussi Mais bon C'est vrai que si tu avais déjà participé A la fondation de Don't Let's Bon allez Je vais lancer Je vais lancer En plus comme ça si vous gagnez Vous aurez de l'or Pour améliorer votre personnage Alors on va faire un boss On se le fait en easy Parce que j'imagine qu'il va pas y avoir grand monde Donc on va se le faire en easy Et puis on va faire quand même un gain de 200 d'or Parce que c'est pas rien 200 d'or Et ça va peut-être donner envie à certains Donc je le rappelle la procédure Par contre c'est tout en anglais J'ai pas remis en français J'ai pas eu le temps Donc vous allez avoir Le message de boss qui commence Vous allez devoir choisir De rejoindre Pour l'exclamation Join Et vous choisissez votre classe Soit c'est mage Soit c'est priest Soit c'est warrior Et après dans ces trois classes là Vous aurez lorsque ça sera votre tour Différentes attaques à choisir Allez je lance Voilà vous avez 1 minute 30 Donc n'hésitez pas à rejoindre Allez tu fais join Tu fais lacrymosia Pour l'exclamation join Et ensuite warrior du coup Par cas qui joue toujours le prêtre Ça c'est sûr Bon j'espère que je vais pas trop gêner Pour être beau Peut-être une petite musique différente Oh bah c'est marrant La musique d'ambiance Elle s'appelle Genesis Quelle coïncidence quand même De toute façon vous pouvez le voir La musique qui est en train de passer C'est en bas dans la description de la chaîne Vous avez un petit lecteur Il dit sa gueule Il est sympa d'Othless Ça peut être vachement drôle en équipe Surtout pendant les bugs Même pas pendant les bugs Mais sinon il est sympa Join maître du savoir Jojo Jojo Une sentinelle voile bleue Oh c'est beau Il a trop joué la crime C'est pour ça Allez si il y en a encore Qui veulent rejoindre Vous êtes pas obligé D'être abonné pour rejoindre Vous êtes juste Juste follower Ça suffit Bon après je sais Qu'on est sur le trop Il n'y a pas grand monde ce soir Mais voilà c'est un petit test Et puis comme ça Ça récompense à ceux qui sont Après moi J'y peux rien Ça se fait tout seul C'est à vous de choisir Les bonnes compétences Alors le boss attaque Dans deux tours Celui qui commence C'est Jaja C'est Jaja qui commence Jaja nous prêtera Tu m'aimes fort Une fois de plus Mais oui regarde Il est là Il est là Jaja Vous avez trois attaques Pour ceux qui ne connaissent pas Donc Soit vous lancez une boule de feu Quand vous êtes mage Soit vous piquez la vie Du boss Pour la remettre A tout le monde Ouais ça Ça heal de 25% A tout le monde Pendant dix tours Ou alors vous faites Dumpen Et ça fait un debuff Protection Parca il a des cœurs Ah bah Parca C'est qu'il a fait des bisous Il a fait un câlin à qui Oh il t'a fait des petits câlins Quoi ? Il a fait des petits câlins Oui Mais moi je demande à qui Alors est-ce que les bots Vont être efficaces On ne sait pas Ah c'est à moi Oui c'était ce matin C'était ce matin Parce qu'ils ne se sont pas Relevés alors C'est marrant maintenant Les cœurs ils ne s'enlèvent pas Bon par contre J'ai bien regardé J'ai été me pencher Un petit peu sur Est-ce qu'on pouvait faire Des ennemis Regarde Et la Monique Elle a une bite Waouh Merci Merci la communauté Cyrano Ah bah pour le coup Des fois Donc voilà Parca qui est prêtre Lui il peut faire Une attaque Qui va redonner Un petit peu de morale A tout le monde Ou alors Une attaque Qui va faire Des dégâts Augmentés Pour tout le monde Pendant 5 tours De 25% Ou alors Soigner Une cible De 60 PV Ah non Je suis pas là Oh Mais Oui parce qu'il y avait Un espace Ah merde Lacrymaux Bon bah écoute C'est pas grave Après je lancerai Le Je lancerai Le giveaway Quand même Bon déjà Il est bien entamé Demoralize Alors je trouve Que c'est vraiment Sympa mais Jusqu'à présent On a pas eu de chance On a pas eu Beaucoup de monde Qui joue à ça Qui a rejoint Alors il faudrait Que j'essaye Plutôt le matin Quand on fait Du arc Par exemple Mais bon Des fois il y a Beaucoup plus de monde Aussi Alors Ça pourrait être Plus intéressant Et on pourrait faire Peut-être des boss Medium Déjà il renforce Tout le monde Alors est-ce qu'il y a Des heals NPC Pas fait gaffe Mais il y en a Qui est bien blessé Là le bot 4 Qui arrive Il se ramasse à un coup Aïe 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 Je veux faire ce que l'on va faire Ensuite une prochaine fois Soyez bons joueurs maître d'un C'est pas mal quand même la petite protection Allez il est middle life Je rappelle pour les warriors Que du coup après vous pouvez faire votre grosse attaque Qui pourra lui faire plus de dégâts A partir de la moitié de ses PV Ouh Parca t'es dans le mal là Dur dur aussi Là c'est pas loin Ça pique Parca il parca Je me soye Allez vous faire foutre Allez Mortal Strike dur dur Le barou de donneur du dur dur Et 30 dégâts On a vraiment l'impression que ça lui fait rien Elle est costaud de cette citrouille Elle chante quoi Skyver ? Je sais pas Chante quoi J'écoute pas en fait Je suis concentré sur le combat Quoi ? Il n'y a jamais assez de heal Il n'y a jamais assez de joueurs surtout De quoi ? Tu chantes quoi ? Excusez-moi J'écoutais pas C'est un peu ça Et Zaza Tiens le coup Zaza Oui Zaza c'est vrai que t'as plus rien Ça se fait pas Et ça va se regagner vite J'écoute le roi lion Ah bah Zaza Tu n'as pas participé Ah ah Bon le NPC bot 4 Il a récupéré bien des PV comme il faut Oula Oula grosse attaque Boum Il a pété l'armure Mais il a fait que 34 3 attaques 40 33 40 Heureusement que les PV ont été remontés juste avant En fait ça serait sympa Que ça donne des bonus De faire des bisous et des câlins Enfin plutôt des câlins Ou les hugs Là ça se passe moyennement bien Je crois que c'est super cool Mais pour l'instant Tout le monde est encore là Bonjour Les bots seraient-ils devenus plus intelligents Ouais il est bien fait Et en plus maintenant tu peux mettre des bosses personnalisés Alors bon je vais pas le faire parce que Je pense qu'il faudrait le modéliser Et puis faire ses animations Mais c'est cool Il laisse vraiment une grosse liberté Mais des fois c'est un peu trop Et on préférerait qu'il y ait des choses Qui soient disponibles Directement dedans Allez dur dur Durdur avec ton débouche chiotte Allez tu peux lui enlever son chapeau Un peu comme Jacques Couille Quand il fait sur les tableaux Sur la casquette du Capitan Le tour de Jaja Il buff Il buff les copains Là par contre j'ai peur pour le NPC bot Aïe 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 Oh putain les 3 d'un coup Les 3 d'un coup Vous n'êtes plus que 4 en lice Attention à vous Et il y en a un Ah bah putain Et Durdur qui s'abasse en stud C'est chaud là The boss squalls A Durdur Il faudrait pouvoir clear Les effets négatifs Ah je crois qu'il a pas mis ça Un petit smite Pour attaquer et restaurer Des pv ruptons Je vais le faire par cœur Alors tu te souhaites Faites le sauté Faut le DPS là Oh la 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 barbie te bout 113 sur Durdur Qui a explosé Durdur a implosé Oh la 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 3 dégâts Allez Jaja NPC bot 3 Et Parca on compte sur vous Il reste 3 tours Vous avez le temps Ah ok Bah oui c'est parce que je crois Qu'il t'avais stun C'est pour ça qu'il peut faire cette attaque là Oh bah il est un peu cheaté ce boss Il est en easy Je vous le dis Mais bon s'il y a plusieurs personnes Qui s'y mettent Avec vous Bah c'est quand même mieux que les bots Je sais pas J'ai pas vu qu'il y avait une limite non plus Ça pouvait bien être 40 Pour taper le boss Allez il lui reste pas grand chose Vas-y Parca Les 25 dégâts vont suffire Non Non 8 Ah le dot Le dot Le dot La U Le dot La U BGG BGG A tous Mais bravo Bravo à la participation De ceux qui Qui ont voulu participer Et également L'acrymo Donc du coup c'est très bien Comme ça vous allez tous gagner 200 gold Et Jaja Au final Il y a suffisamment de gold Pour pouvoir te refaire Ton perso comme avant Alors Je vais remettre ma cam Et on va regarder Pour le petit giveaway Comment ça se passe L'acrymo je t'ajoute Alors Le giveaway Hop Est-ce que c'est comme ça Que ça marche Je ne sais pas du tout Oh regarde Alors je vais faire Un nouveau giveaway On va mettre une Clé Ouais Clé Ok Donc là C'est Don't less Everyone Oui D'accord Et must be Follow to win Ouais ça c'est bon Et je vais faire comme ça Et comment on le lance Start giveaway Alors est-ce que ça marche Alors Je ne sais même pas ce qu'il faut mettre Ah A don't less raffle A started for viewer use Bon l'exclamation Raffle Pour Avoir un ticket Alors les raffles C'est les tickets Si j'ai bien compris Je n'ai pas traduit Donc Du coup Si vous voulez participer Allez-y Voilà vous avez Plusieurs tickets Ok Voilà Donc là On a Jaja On a Parca On a Durdures On a Asahi On a Écrivaut Donc on est bon On était C'est Toutes les personnes Qui étaient En train de combattre C'est ça Je me suis pas trompé Ouais Ok Alors du coup Je ferme les entrées Normalement c'est ça Ok Et après Pick a winner Click to pick a winner From entry Attention Ça va lancer J'aurais bien aimé Vous montrer Mais de toute façon Je vais vous montrer Le résultat Eh ben Le résultat S'affiche Mais regardez C'est celui Qui n'a pas pu participer Qui est récompensé Mais regardez A quel point Streamlabs Est généreux Hein Tintintin Gégé Acrymosia Gégé Bon bah je te contacte Par discord Pour t'envoyer La clé Que tu pourras utiliser Sur dotless De toute façon C'est tout expliqué dedans J'espère que ça fonctionne encore Je vous l'ai dit Je ne sais pas si elle marche encore Mais je ne peux pas l'essayer Pour voir si ça marche Sinon ça va l'utiliser Donc si ça fonctionne Nickel Et au moins ça me permet De voir un petit peu Comment marchent les giveaway Pour vous faire plaisir Parce que Eh quand même Depuis le temps que vous êtes là Et que vous soutenez la chaîne On peut faire des petits trucs sympas aussi Bon bah gg Gg lacrymo Mais la prochaine fois Attention Pour l'exclamation Join Et ensuite Espace Warrior Voilà Ça Tu ne te loueras pas Ou ça sera guerrier Parce qu'il va être un but Bon je vais acheter Monster Hunter du coup Bon écoute Tu peux aller chez la concurrence Mais sache que Don'tless Est gratuit Là c'est juste Pour te permettre D'avoir Des petits bonus En charge d'achat Allez Bon Eh bien on va s'arrêter là Je contacte l'acrymo Pour qu'il puisse avoir Sa petite clé Chaussette Chaussette Mais il va me la donner Sa clé Et du coup Demain On se retrouve demain matin Aux alentours de 9h30 à peu près On va continuer sur Ark Alors je ne sais pas trop ce qu'on va faire Parce que Peut-être qu'on pourra faire le boss Mais ce n'est pas dit Ça serait bien quand même Qu'on aille faire le boss Peut-être même si on est à 3 Si dur dur tu es là Si tu n'es pas là Ce n'est pas grave Et on va essayer de se faire le boss Et après Demain soir Attention c'est la sortie de Genesis Donc quand Genesis va être sorti Il y aura moins de l'eau trop Peut-être juste un petit peu le week-end Mais il y aura quand même plus de Genesis Pour qu'on tryhard bien dessus Et puis après bien sûr On reviendra sur l'autre eau Pour toujours s'amuser dessus Il a gagné Il a gagné toute la même bataille Allez bonne fin de soirée Oui bonne fin de soirée Jaja Merci pour le live Bonne soirée à vous deux Je ne serai pas là la tristitude Oui mais Azai tu reviendras après Tu reviendras après Et puis de toute façon Tu veux faire les autres boss C'est vrai que c'est quand même pas mal Pour connaître l'histoire Sur ce On vous laisse Très bonne soirée Je te contacte l'acrymosia Et on se retrouve demain Pour un nouveau live Ou bientôt Pour un prochain live Allez Ciao ciao à tous Et merci encore Au revoir Adiós Au revoir